Musique Coucou tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une journée dans mon assiette. Donc vous allez voir tout ce que je mange sur la journée. Une journée donc à la maison pour le moment. Et aujourd'hui donc on commence avec le petit déjeuner. Je suis déjà habillée en sport pour faire mon entraînement après. Donc aujourd'hui ce sera flocons de sarrasin. Les flocons d'avoine, il faut les prendre certifié sur gluten. Donc moi j'aime autant les sarrasins. Quand ils couillent ils sont beaucoup plus agréables à manger. Avec donc mes protéines d'amandes. Et je vais rajouter un peu de cannelle. Mais d'abord la première chose que je fais le matin. Je bois une petite préparation. C'est un ensemble de probiotiques et prébiotiques. Donc c'est un mélange que je vais chercher dans un magasin bio. Ça s'appelle Philo Bio, le petit mélange. Donc c'est un sachet qu'on met dans un demi-litre d'eau. Et on laisse infuser. Moi je fais ça la veille, je laisse infuser pour le matin. Et je bois un verre tous les matins jusqu'à ce que j'ai fini la bouteille. Logiquement on fait ça peut-être une fois par mois. Mais moi ça me fait beaucoup de bien. Donc je le fais vraiment très souvent. C'est le mieux de le faire tous les jours. Mais des fois je tombe à court. Ou alors j'oublie de faire la bouteille. Et donc voilà. Mais tous les matins. Donc je bois mon verre de probiotiques et prébiotiques. Pour préparer la flore. C'est pas super bon. Mais ça me fait du bien. Donc on va le boire. Et maintenant on va passer à la préparation du petit déjeuner. D'abord, étant donné que je vais cuire mes flocons au micro-ondes, je vais d'abord préparer mon café. Vous avez déjà vu comment je préparais mon café. Je vais mettre ça sur le feu. Le temps de préparer les flocons pour que ça ait le temps de monter. Maintenant que mon café est sur le feu, on va préparer donc les flocons. Alors les flocons, moi je prépare un volume de flocons pour deux volumes d'eau. Donc normalement, ça c'est la dose. C'est un volume de flocons pour deux volumes d'eau. Moi ici, vu que je vais rajouter les protéines, je vais mettre trois volumes d'eau directement. Et mes trois volumes d'eau. On va déjà mettre ça au micro-ondes et on va voir ce qui se passe. Voilà, donc j'ai mis un peu plus de deux minutes à 700 watts plus ou moins. Moi c'est la vitesse maximale. Dans mes flocons, je vais rajouter des graines de chia évidemment. De la cannelle, donc comme je vous ai dit, ce sera à la cannelle. Des petites amandes effilées. Mes protéines d'amandes, j'utilise toujours celles-ci parce que je vous les ai déjà montrées, je pense. Mais il y a 100% d'amandes. Donc c'est le seul ingrédient de ces protéines. Moi, tout ce qui est naturel, je préfère. Ici, après les deux minutes, voilà ce qu'on obtient. Et donc, on a vraiment en fait un gâteau. Et moi, étant donné que je vais rajouter les protéines, c'est pas ce que je veux. Donc je vais rajouter un peu d'eau. Et je vais même pas le remettre au micro-ondes parce que ça fume déjà bien. Donc ça, c'est chaud. Et ici, c'est la consistance que je veux. Donc c'est parfait. Voilà. Je viens rajouter les toppings. C'est-à-dire... Mes poutines. Ma cannelle. Et on entend le café qui monte. Mes graines de chia. Je vais vous montrer le café qui monte. On est avec moi. Et ici, c'est possible que je rajoute encore de l'eau parce que, vous voyez, vu tout ce que j'ai mis, ça fait cette petite poule-là. Moi, j'adore la texture. Mais j'aime bien aussi quand c'est beaucoup plus liquide. Donc je rajoute un peu d'eau. On a une belle texture. Je finis mon topping. On va quand même mettre un peu de purée d'amande blanche. C'est ma préférée parce que la texture est juste top. Et là, c'est juste pour le dessus. Donc on fait un peu comme ceci. Et ici, je remets un peu de cannelle. Il est plus bon que beau. Maintenant, on va préparer la mousse de lait. Je vous ai déjà montré ma machine à mousse de lait. J'utilise du lait sans lactose. Des fois, c'est le du Léa. Des fois, c'est celui-ci. C'est tout simplement de chez Carcourt. Et j'en mets une petite quantité. Je mets aussi l'alpro amande. Ça, je ne fais pas mousser parce que ça ne mousse pas spécialement. Je vais le faire directement dans ma tasse. Je vais allumer ceci. Je vais manger mon petit déjeuner. Je vais faire mon entraînement des jambes. Et je vous retrouve donc pour le repas de midi. Alors, me revoilà. Et on arrive donc au repas de midi. Alors, midi, il est presque 2h. Mais j'ai déjeuné un peu plus tard. Et pour midi, j'ai décidé de préparer des spaghettis, évidemment, sans gluten. Avec des tomates et des gambas. Donc ici, c'est les spaghettis que j'utilise toujours. Je les adore. C'est les spaghettis sans gluten de chez Baril. J'ai déjà fait chauffer l'eau. Donc, je vais les mettre le temps que je prépare le reste. Ici, c'est les gambas. J'achète des gambas surgelés. Donc, je vais les griller sans matière grasse. Et ici, c'est ma tomate. Et je vais vous montrer comment je prépare les spaghettis. C'est à la tomate fraîche, en fait. Vous allez voir, la recette est juste topissime. Donc, continuez à regarder si vous voulez voir cette recette. Voilà, il faut 11 minutes de cuisson. Donc, je vais mettre les pâtes dans l'eau. Et je vais griller les gambas le temps qu'on coupe la tomate. Donc, je vais en fait découper autour et je vais la vider. Là, je vais juste découper. Ces morceaux-ci, on va les mettre dans ma tomate. Alors, ici, avec la tomate, qui est ici, comme ceci. Avec les morceaux découper, je vais rajouter de l'ail et de l'origan. Ça va sentir l'italie. On va également mettre un peu d'huile. Maintenant qu'on a une belle tomate bien assaisonnée. Ici, donc. Elle est magnifique. Mes pâtes sont cuites. Donc, maintenant, je vais les mettre ici. On va essayer de faire une belle présentation. On va mélanger un peu. Voici mes gambas. J'ai mis de l'ail, du poivre et de l'origan. Exactement la même chose, en fait. Et ici, je vais venir les déposer. Donc, sur ma tomate. On va remettre un filet d'huile. Et on va venir le refermer. Voilà. Et ici, on a donc notre nid de tomate. avec les gambas. Et ça a l'air super bon. Je vous montre de près. Voilà le résultat final. Et voilà pour mon repas de midi. On va dévister tout ça parce que je n'en peux plus. Je meurs de faim. Et ça a l'air trop trop bon. Et on se retrouve pour mon 4h. Alors, il est très exactement 5h moins quart. Et c'est donc l'heure du petit 4h. Bon, du 4h. C'est l'heure du goûter. Donc, moi, j'ai fait des popcorns à la cannelle. Je vais les déguster en regardant ma série. D'abord, je vous montre comment je les ai faits. Donc, moi, je pèse d'abord les popcorns pour ne pas en manger trop. Et je ne veux pas une trop grande quantité parce que c'est quand même calorique. Donc, moi, je pèse les graines, plus de moins 30 grammes. J'ai mis sur le feu, sans matière grasse, sans sucre, sans rien du tout. J'ai donc laissé chauffer. Une fois que tous les popcorns ont pété et qu'ils sont bien développés, bon, ici, j'en ai brûlé quelques-uns, mais un peu, je rajoute la cannelle, une bonne quantité. Donc, toujours pas de sucre, toujours pas de matière grasse. Je mélange le tout. Et voilà, mes popcorns, donc, à la cannelle. Voilà, c'est très faible en calories au final. Donc, il y a peut-être 100 calories pour mes 30 grammes. Donc, voilà, c'est super léger. C'est un petit encas qui change un peu. Et ça fait un peu cinéma, sans toutes les grosses calories qu'il peut y avoir. Je vais donc dévisser ça en regardant une série. J'ai déjà mon outil préparé. Pour le moment, je regarde Double Types. Donc, je ne sais pas si vous reconnaissez cette série. J'adore, je suis fan, fan, fan. Je vais continuer ma série en mangeant mes petits popcorns. Et on se retrouve pour le dîner. Et voilà pour le dîner. Alors, je vais faire une recette super facile. Ça fait un petit temps maintenant que je fais souvent ça. On met tout dans la même poêle et on laisse cuire. Donc, ici, ce sera du riz avec des légumes et des lentilles pour les protéines. J'ai déjà mis mon riz dans la poêle. J'ai pesé mes lentilles. C'est des lentilles colorées. Je les mets avec le riz. Ici, c'est du riz complet. Et je vais ajouter mes légumes. Alors, comme légumes ici, j'ai de la courgette, du céleri, une carotte, des endives. Et je vais mettre aussi des choux-fleurs et des petits pois parce que j'adore ça. Qui sont surgelés, donc qui sont encore au congélateur. Je vais d'abord découper tout ça. Et puis, j'irai chercher mon choux-fleur et mes petits pois. Et voici ma poêle à légumes. Je rajoute les choux-fleurs et les petits pois. Je vais recouvrir tout ce cidreau et laisser mijoter avec le couvercle sur le couvercle. Donc évidemment, il faut bien mélanger de temps en temps et attendre que le riz et les lentilles soient cuits. Une fois que tout ça est fait, j'égoutte et je déguste. Je vous retrouve tout de suite, une fois que j'aurai égoutté. Une fois égoutté, voilà ce qu'on obtient. Donc on a tout. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on laisse cuire dans la poêle tous les légumes, les féculents et les protéines. Et on obtient notre plat tout prêt. Moi, j'ai rien mis comme assaisonnement dans l'eau. Maintenant, vous pouvez saler si vous voulez. Moi, j'évite de mettre trop de sel. Maintenant, je vais mettre un peu de graines de sésame que j'ai grillées. Donc vous pouvez voir qu'elles sont grillées. J'ai des grillées et je les ai remises dans leur petit pot. On met les graines de sésame. J'ai découvert l'huile de sésame. Alors je ne sais pas si vous connaissez l'huile de sésame, mais c'est juste... Waouh ! L'odeur de cette huile est juste magnifique. Le goût est génial. Donc je mets une cuillère à soupe d'huile de sésame. D'habitude, je mets du vinaigre de cidre. Mais aujourd'hui, je vais mettre juste un peu de vinaigre balsamique. Donc de crème de balsamique. Qui est évidemment sans gluten. J'ai bien regardé les ingrédients. Et c'est bien sans gluten. Et alors un peu de poivre noir pour relever le tout. Voilà. Une fois qu'on a fait tout ça, on obtient une magnifique assiette. Et donc voilà pour ma petite vidéo d'une journée dans mon assiette avec le dernier repas. Et je suis super contente d'avoir partagé tout ça avec vous. Donc moi, je vais déguster tout ça tranquillement. Je suis épuisée avec mon entraînement des jambes aujourd'hui. Je vais bien déguster mon dernier repas et puis aller me reposer. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. Que ça vous a donné des idées. Et j'espère que vous avez aimé toutes les petites astuces que j'ai pu partager avec vous. Je vais essayer aussi de faire un peu plus de recettes saines. Comme ça, vous aurez des idées pour tous les jours. Parce que sans gluten, évidemment, c'est pas facile. Mes parents, par exemple, qui mangent du gluten, ils ont facile. Ils mangent du pain coupé à midi. Pour nous, c'est un peu plus compliqué. Bah voilà, je suis super contente d'avoir partagé avec vous mes 3 repas de la journée. Plus mon super goûté, mes pop-corns version healthy. Si vous avez aimé la vidéo, mettez j'aime. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Parce que c'est comme ça que vous allez avoir encore plus d'idées. Et que vous allez pouvoir suivre les nouvelles recettes. Surtout les pâtisseries et les gâteaux sans gluten. Toujours sans gluten. N'hésitez pas à me suivre aussi sur mon Instagram, Caprébasilic. Évidemment, là, je poste tous les jours une multitude de recettes. Là aussi, vous aurez beaucoup d'idées. Moi, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces 3 recettes. Et je vous fais plein de gros bisous. Jusqu'à la prochaine.